C'est le rendez-vous B2B dédié aux entreprises monégasques et azuréennes. La dixième édition du Salon Monaco Business s'est déroulée ce mardi au Méridien. Avec près de 60 exposants, cet événement est une belle vitrine pour les sociétés les plus dynamiques. C'est un salon de business to business où il n'y a essentiellement que des entreprises monégasques qui sont réunies. Et le but est qu'il y ait des rencontres entre entrepreneurs et puis avec un cycle de conférences qui dure toute la journée, qui a été ouvert ce matin par son excellence le ministre d'Etat Pierre D'Arthoud, qui a ouvert cette session on va dire, et qui vont être poursuivies durant toute la journée avec des conférences qui doivent intéresser pas mal de chefs d'entreprise. Gestion de la cybersécurité, efficacité énergétique, prévision macroéconomique pour 2023, autant de thèmes évoqués lors des différentes conférences. Pour cette dixième édition, l'accent a surtout été mis sur le numérique. Ça fait dix ans que nous sommes partenaires de cet événement. C'est très important parce que c'est le moment où on se rencontre entre entreprises, notamment entre entreprises du numérique en principauté. Je pense qu'on est peut-être la première entreprise du numérique, fondée, start-up fondée en 2000. Donc ça fait 22 ans que nous assurons la transformation digitale de beaucoup de sociétés au sein de notre groupe. C'est trois sociétés, TELIS, ACTIS, EZ1, avec un data center, on le présentera tout à l'heure, le premier data center en principauté, éco-responsable, et puis aujourd'hui partenaire du cloud monégasque, donc du cloud souverain. Monaco Business permet aussi de découvrir des nouveautés et innovations comme ce livre digital présenté en exclusivité lors du salon. C'est un livre numérique, c'est-à-dire qu'on intègre dans un livre de la vidéo. Donc c'est un livre quand il est fermé. Quand on ouvre les pages, vous avez les vidéos qui s'allument automatiquement avec un volume de son. Ici, on a beaucoup de bruit ambiant, donc on n'entend pas trop, mais volume de son. Et on peut aller sur des pages déjà qui sont, on va dire ce qu'on appelle du lay flat, c'est-à-dire c'est des pages complètement à plat à chaque fois, donc il n'y a pas de problème de relure. Et on peut aller jusqu'à trois vidéos sur un livre comme ça. Ils se rechargent comme on recharge d'une tablette ou un iPhone, etc. Parmi les autres temps forts de la journée, le Club Eco de Nice Matin, en partenariat avec le MEB, est consacré à l'attractivité de Monaco pour le pays et ses environs.